Anthony Combrexel est avec nous. J'ai oublié un truc entre Anthony et Combrexel. C'est Anthony Inno. C'est mon petit pseudo sur lequel je suis souvent connu sur l'internet. D'accord, on est d'accord que Inno, ça faisait bizarre entre... Ouais, mes parents m'ont pas appelé Inno. Ça va. Et ça vient d'où, ce pseudo ? Bah, t'es sûr que tu veux savoir ? Bah ouais, j'ai envie. C'est Anthony à l'envers, sauf que c'est les trois dernières êtres. Et quand il fallait signer des dessins, c'était plus rapide que Innotna. C'est vrai, c'est vrai. Donc Inno. Inno, très bien. C'est moche. Tu fais quoi dans la vie ? Dans la vie, je suis graphiste. Graphiste logo, graphiste internet, graphiste... Graphiste mise en page, logo, picto, signalétique, livre. Depuis 15 ans. Ok, t'es... Salarié et freelance. J'ai fait un peu d'illustration. Tu dessines, ouais ? Ouais. Mais par contre, oui, ça c'est vraiment mon boulot, comment dire ? Qui te fait gagner ta vie ? Exactement, celui avec lequel je mange. Et à côté, j'ai le reste. Et à côté, dans le reste, il y a écrire des jeux de rôle. Exactement, ouais. Bah ça, pareil, ça fait 15-20 ans. 15-20 ans que tu écris des jeux de rôle ? Ouais. Alors ça a commencé parce que tu faisais des jeux de rôle, c'était toujours toi qui te retrouvais master ? Exactement, ouais. Et puis, moi j'ai toujours aimé écrire mes univers, écrire mes histoires, écrire mes scénarios. Quand tu regardes un film et que tu te dis « Non, ça doit pas se passer comme ça ! » Ou quand tu regardes une série, tu te dis « Ah ! » Mais c'est quoi cette fin ? Ouais, ou t'as tes personnages, t'as des méchants, ils sont bien, et puis le combat, il dure deux minutes, et tu te dis « J'aurais bien aimé que les héros les affrontent plus longtemps » ou qu'il y ait des choses un peu plus épiques. Ouais. Et du coup, bah, l'écriture s'est venue de là. Ouais. Et du coup, c'est là où je me suis mis à écrire mes jeux de rôle parce que le jeu de rôle, c'est assez complet. Tu crées une mécanique de jeu, des règles, tu crées des scénarios, tu crées un univers. Comme moi, je suis graphiste et que j'illustre, je peux tout créer. Du coup, c'est super plaisant quand c'est ton hobby de tout faire. Ouais, tu inventes ton univers. Mais du coup, c'est quel genre d'univers qui te plaise ? À la base… Le steampunk ? Eh bien, pas tant que ça. Non ? Non, à la base, moi, je suis très urban fantasy, contemporain fantastique. Alors, qu'est-ce que l'urban fantasy ? Eh bien, on va dire… C'est des orques avec des casquettes à l'envers ? À quoi tu fais référence ? Je ne sais pas. L'urban fantasy, c'est de la fantasy dans un monde urbanisé. Ok, ça m'aide vraiment beaucoup. C'est-à-dire, en gros, de la magie dans notre monde contemporain. D'accord. Ça peut être dévié et arriver du côté futuriste. Ça peut être dévié et être plus à la belle époque ou en 1900 et du coup plus se rapprocher du steampunk. Moi, j'aime bien ce mélange, la réalité terre à terre, le monde de tous les jours et en même temps le supplément de magie. Le petit truc au coin de la rue, la fée que tu découvres… Le fait qu'ils changent notre quotidien un petit peu. Exactement. Je vais dire une bêtise, mais Harry Potter. Oui, Harry Potter, c'est l'Angleterre, comme on pourrait le voir aujourd'hui, avec un petit truc en plus. Exactement. Voir beaucoup à la fin, mais au début. Moi, à la base, je suis plus centré sur le contemporain fantastique, ce genre de choses, ou même Clyde Barker, les univers un peu plus sombres. Et des fois, j'ai envie de changer. Et on a vu plus tôt qu'il y avait 404 Factory. Toi, comment t'es arrivé sur la plateforme 404 Factory ? Alors, moi, j'aime bien tout faire. Oui. Donc, à la base, je me suis auto-édité. D'accord. J'ai auto-édité presque minuit. Attends, attends, attends. Donc, le livre qui a gagné existait déjà et tu l'avais déjà auto-édité. Je l'avais édité, oui. Alors, du coup, vraiment, par mes propres moyens, sans. Sans, comme ça. C'est bien. Bon, c'était juste pour ne pas perdre la face. Mais du coup, voilà, je l'avais fait de mon côté. J'avais fait les illustrations. J'avais fait relire à une palanquée de personnes. Et ça faisait deux ans. Et au bout de deux ans, en fait, en plus, quand tu l'édites toi-même, tu as pu gagner de personnes. Plus personne ne va venir le lire. Déjà, dans le circuit traditionnel, ce n'est pas évident. Alors, quand tu le fais tout seul dans ton coin, sans contact, sans réseau, ce n'est pas la peine d'y penser. En plus, le milieu de la distribution, c'est un peu le truc un peu compliqué. C'est ça. Du coup, je me suis dit à un moment, je n'ai plus rien à perdre. Je vais le mettre gratuitement en ligne, à lire pour tout le monde. Et il a fini sa vie. Il a fini sa vie. Je ne peux pas recruter davantage de lecteurs. Donc, je vais le mettre gratuitement à disposition. Et trois jours après m'être dit ça, j'ai vu qu'il y avait ce site, 404 Factory. Et je me suis dit, bah, ouais, site geek, ce que j'écris, c'est plutôt geek. Ils ont une catégorie steampunk. Mon roman, il est quand même assez steampunk. Donc, t'entends le coup. Et au moment où je le mets en ligne, 404 Factory annonçait que, pour la première fois, ils lançaient leur grand prix. Je me suis dit, bah, mon roman, il est terminé. Ça faisait partie des conditions sine qua non. L'autre condition, c'était que l'ouvrage ne soit plus en vente. Donc, pour moi, c'était très facile. Je l'ai retiré immédiatement de l'endroit où j'avais mis en vente. Et puis, j'ai postulé. En fait, les étoiles se sont alignées, quoi. Les astraités propices. Ah, c'est mieux dit. C'est l'étoile écrite, toi. Et donc, je ne sais pas comment le formuler. Je vais peut-être mal le formuler. Presque minuit, c'est un jeu de rôle qui a mal tourné et qui est devenu une histoire ou un jeu de rôle qui a bien tourné et qui est devenu une histoire ? C'est pour ne pas dire qu'écrire un roman, ce n'est pas bien ou écrire un jeu de rôle, ce n'est pas bien. Alors, ouais, non. Je comprends très bien ce que tu me dis. Tu as fait jouer avec ces personnages parce que tu as une équipe, quand même. On dirait que c'est formé comme une équipe d'enfants. Mais c'est parce qu'en fait, moi, j'aime les équipes. Tu vois, je vais prendre une référence. Tu aimes beaucoup les Power Rangers. J'aime bien Buffy, Harry Potter, j'aime cette famille recomposée. J'aime Scooby Gang. J'aime ce groupe de personnages qui sont haut en couleur, qui sont dépareillés et qui fonctionnent super bien ensemble. Du coup, le jeu de rôle, effectivement, on joue souvent à 4 ou 5 joueurs, donc c'est raccord. Mais là, pour le coup, je n'avais pas d'univers de jeu pour faire 50 histoires. J'avais une histoire bien précise à raconter. J'avais une envie que les personnages racontent vraiment l'histoire et pas que le monde fonctionne avec les personnages. Justement, est-ce que tu peux nous raconter rapidement l'histoire ? Alors, ça se passe à Paris, en 1889, durant l'exposition universelle. L'exposition, elle a duré 6 mois. Durant cette expo, en fait, on suit le destin de 6 orphelins qui se sont évadés de l'orphelinat où ils avaient une vie qui les ennuyait. Et pour survivre, ils vivent sous un pont, et puis ils volent, et puis ils détroussent les passants, ils vivent de rapide. Un petit peu Oliver Twist à Paris. Exactement, ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ambiance Peter Pan, un peu Steam Boy, un peu ce genre de choses. Et un jour, ils vont voler le mauvais objet à la mauvaise personne, un méchant. Et tout va mal partir. Et du coup, c'est une sorte de... Avec de la magie et des sorcières. Ouais, moi, quand je l'ai écrit, je me suis dit que je fais mon grand film d'animation à l'écriture. Ça veut dire que moi, je suis un fan de Nadia, le secret de l'eau bleue. J'allais te demander tes origines, tes influences, parce que j'ai l'impression d'avoir lu Les Misérables sous influence japonaise. Ouais, sous influence japonaise, Les Misérables, c'est exactement ça. Moi, je suis vraiment un fan, depuis que je suis gain de Nadia. Faudra dire merci à Nadia, à quelqu'un ici, avant de partir. C'est vrai ? Ouais, mais je t'expliquerai après. D'accord. Les gens de No Life, ils savent à peu près. Du coup, dedans, il y aura pour les fans hardcore de Nadia, des clins d'œil. Des personnages qui ont des noms de famille cachés, qui ressemblent ou qui font écho. J'adore Full Metal Alchemist. J'adore ce genre de grand univers. Du coup, j'ai infusé pas mal de choses comme ça à l'intérieur. Après, de manière un peu plus littéraire, tu peux penser à Peter Pan, 20 milieux sous les mers, Les Aventures de Sherlock Holmes. Oui. T'as cette ambiance-là parce qu'il y a une enquête. Version jeunesse. Version adolescente. Ouais, le film. Ouais, exactement. L'ambline. Cette ambiance ambline avec la pyramide et tout ça. Ouais, c'est ça. Exactement, c'est ça. Le secret de la pyramide, je crois, le nom. Exactement. Donc, t'as une petite ambiance horrifique en fond quand même. C'est pas gentillé. Pourquoi ce choix d'époque ? Parce que tu me dis depuis le début, a priori, si j'essaye de voir un petit peu ton profil, t'aimes bien quand ça se passe aujourd'hui et qu'il y a un peu de magie, mais là, pour le coup, tu nous balances dans une époque quand même assez reculée. Ouais, mais alors on est dans le pré-contemporain, donc tu arrives en tant que lecteur à te… Oui, il peut y avoir des… T'arrives justement à te figurer des éléments, t'as des repères en fait. C'est pas si loin. C'est pas si loin que ça. Et ce qui est intéressant à cette époque-là, c'est que t'es durant la révolution industrielle, donc t'as l'essor de la technologie et… C'est intéressant à traiter ça. C'est intéressant à traiter et surtout, tu as un… comment dire… À l'époque, l'électricité, on appelle ça la fée électricité. Donc en fait, tu peux faire pas mal de petits clins d'œil avec la magie. Et moi, j'aime bien qu'il y ait un petit côté historique qui va dire au lecteur, c'est la réalité, et en même temps, lui ajouter de la magie pour lui dire, voilà, des petites variations. Comme je t'ai montré un contexte très réaliste, tu peux croire plus facilement à ma magie. Ça existe, ouais. Et du coup, j'aimais bien cette adéquation. Et ça t'a fait quoi quand tu as su que tu avais gagné le concours ? Que tu allais éditer un livre en vrai et qu'il allait distribuer, pas distribuer par toi et donc avec beaucoup d'exemplaires dans ton armoire. Je me suis auto-édité un jour. Je sais ce que c'est. Non, non, c'était génial, mais j'y croyais pas. Enfin, il y a eu une pré-sélection où il y avait cinq finalistes. Et j'ai une pensée pour les quatre qui n'ont pas été sélectionnés. C'est gentil. Non, mais c'était super bien. J'avais lu aussi ce qu'ils avaient fait, c'était très bien. Et déjà, à ce moment-là, je me disais, waouh. Surtout que je n'avais rien dit à personne parce que j'avais envie de voir… Ah, c'était ton truc à toi. Oui, et puis j'avais envie de… On a toujours envie de se prouver des choses. En jeu de rôle, je sais que j'ai ma petite légitimité parce que j'en ai écrit 15 ou 20 avec le temps. Donc, je sais à peu près ce que vaut ce que j'ai écrit. Par contre, vraiment, je n'en sais rien du tout. Du coup, je me suis dit, si je n'ai rien à personne et que je le fais en aveugle et que ça marche, ça veut dire qu'en fait, c'est vraiment bien. Et ce que ne te permet pas l'autopublication. Tout à fait. Donc, non, j'étais ravi. C'était génial. Même là, c'est génial. Quand tu vois le bouquin… Tu es allé jusqu'au bout parce que tu as réalisé toi-même la couverture. Celle-ci, non. Non. J'avais réalisé la précédente. Le logo, par contre, il est de moi. C'est le logo. Voilà, le logo, tu l'as fait. Le logo, il est de moi. Il était sur la version précédente. Mais le reste, c'est de 404 éditions. Tu as aimé tout faire, quand même. Je suis un peu contre le fric. J'aime bien quand tu as l'univers. Moi, quand un auteur me dit que j'ai tout fait, je vais prêter attention à chaque détail. Moi, j'aime bien cacher des trucs partout. Des historiques. Exactement, il y en a partout. Mais pas de manière trop évidente parce que sinon, ça te sort de l'histoire. Ça ne me plaît pas, ça. Mais j'aime bien dissimuler des petites choses un peu partout. Ou que 200 pages en amont, je t'ai fait un petit détail que quand tu le relis, tu dis « Ah oui, ok, d'accord. » En fait, je savais que j'avais les clés. J'avais les clés. Il y avait ça dès le début. Et je trouve que c'est valorisant pour un lecteur de se dire « J'ai passé du temps, mais il ne s'est pas foutu de moi. » Tu es un petit peu plus haut dans l'interview. Et tu as dit à un moment, c'est une histoire qui est en un seul tome. Du coup, il n'y a pas de suite ? Alors, oui et non. Ah. Tu as toute l'histoire en un seul tome. Oui. S'il n'y a pas de suite, tu as l'histoire. Oui. Sauf que moi, j'ai des notes pour que certains personnages puissent être là pour un second tome quelques années plus tard. Donc, tu aurais pu faire un jeu de rôle. Oui, mais moi, je suis intéressé par les personnages-là, par ces personnages-ci. Alors, on ne dit jamais non, mais je trouve que là, pour le coup… Il pourrait y avoir une suite. Oui, il peut y avoir une suite. Et donc, on arrive vers la fin de l'interview. C'est le moment de l'ouverture, j'ai envie de dire. Donc, suite potentielle. Le livre est sorti, pas au moment où on est en train de tourner, mais lorsque l'émission sera diffusée sur The Life, le bouquin sera sorti depuis une semaine. Il sort le… 25 janvier. 25 janvier. Donc, voilà. Donc, il y a une dizaine de jours. Une dizaine de jours. Il se vend bien ? C'est une réussite totale. Super. On se projette pour agir ton nom. Et donc, après, qu'est-ce que tu fais ? Là, j'ai deux romans. En cours de finition d'écriture. J'ai terminé le premier… Tu en écris deux en même temps ? Non, j'en écris un, puis j'ai écrit le deuxième, et je suis en train de reprendre, histoire d'avoir du recul sur ce que j'ai écrit. Du coup, là, j'en ai deux. J'aimerais bien que les deux suivants suivent la même voie. Très bien, c'est ce que je te souhaite. On regarde l'agenda des sorties.